Mesdames et Messieurs, aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommet. Les pays du G5 Sahel ont souhaité la poursuite de l'engagement de Paris pour lutter contre le jihadisme. Dans la région, le président français a annoncé l'envoi de plus de 200 soldats supplémentaires sur le terrain. En termes, Mardia, un workshop des travaux d'un atelier pour présenter et introduire un guide destiné aux enfants en mobilité, selon les textes de la loi islamique. La Commission nationale des droits de l'homme lance une caravane des droits de l'homme en workshop pour examiner le niveau d'accès des citoyens au service des droits de l'homme. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Réunis à Pau, en France, les pays du G5 Sahel ont souhaité la poursuite de l'engagement de Paris pour lutter contre le jihadisme dans la région. Le président français Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 220 soldats supplémentaires sur le terrain. Le choix de la ville de Pau aux pieds des Pyrénées est symbolique. En effet, 7 des 13 soldats français qui ont perdu la vue dans un accident d'hélicoptère au Mali, en novembre dernier, venait du 5e régiment d'hélicoptères de combat de cette ville, où un hommage avait d'ailleurs eu lieu. En effet, comme l'avait si bien souligné, les présidents du G5 Sahel, réunis à l'initiative d'Emmanuel Macron ce lundi 13 janvier à Pau, dans le sud-ouest de la France, ont signé une déclaration commune où ils ont exprimé le souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel. Cette réponse à la montée d'un sentiment anti-français était réclamée par Paris, qui va envoyer 220 soldats supplémentaires dans la région. 2019 a été une année difficile. Pour le Sahel, nous devons passer à une étape supérieure dans le cadre de la coordination de nos opérations. Le président français et ses homologues africains ont par ailleurs convenu de mettre en place pour coordonner leur action dans un nouveau cadre politique stratégique et opérationnel baptisé Coalition pour le Sahel, rassemblant le G5 Sahel, la force Barkhane et les pays partenaires. Ils ont en particulier décidé de concentrer immédiatement leurs efforts militaires dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sous le commandement conjoint de la force Barkhane et de la force conjointe du G5 Sahel, où se sont concentrés les attaques ces derniers mois, en ciblant en priorité le groupe État islamique dans le Grand Sahara. Pour atteindre cet objectif, nous changeons la méthode. En mettant en place une coalition militaire avec un commandement conjoint entre la force Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel, en concentrant nos efforts sur cette zone. Le futur groupement des forces spéciales européennes, baptisé Takouba, s'intégrera également dans ce commandement conjoint. Un nouveau sommet associant les États du G5 Sahel et la France se tiendra en juin 2020 en Occhott, en Mauritanie, avait conclu la déclaration. Alors que les États-Unis envisagent un désengagement de leurs troupes au Sahel, les pays du G5 Sahel ont aussi exprimé leur reconnaissance à l'égard de l'appui crucial apporté par les États-Unis et ont exprimé en outre le souhait de sa continuité. En termes, Mardi, Anouakchott, des travaux d'un atelier pour présenter et introduire un guide destiné aux enfants en mobilité selon les textes de la loi islamique. L'atelier est organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en coopération avec l'organisation Save the Children. Reportage. L'organisation de cet atelier fait partie d'un projet dit « bien-être » financé par l'Union européenne pour le renforcement des capacités en vue d'une meilleure gestion des migrations de sorte à protéger les enfants en mouvement de l'exploitation et de la traite. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Idrissa Kebe, a insisté dans un discours prononcé à cet effet sur le grand soin accordé par le Saint-Coran et la Sunna du Prophète à l'éducation des jeunes. Il a souligné l'importance de ce guide qui a été préparé en coopération avec les imams de Mauritanie car il s'appuie dans son contenu sur des enseignements islamiques qui rejettent toutes les formes de l'extrémisme et de la violence. A son tour, le président de l'Union nationale des imams mauritaniens, Mohamed El-Amin Oul-Mohoud, a appelé à élever les enfants suivant la noble morale islamique pour les protéger de toutes les formes d'extrémisme et de radicalisation comme l'a ordonné le Saint-Coran et la noble Sunna du Prophète. Le représentant de l'organisation, Louis-Pedro Lobo Albaniak, président de Save the Children, la Mauritanie, a salué les grands efforts déployés pour réaliser cet important guide pour la Mauritanie. Par ailleurs, José Luis Suárez Salazar, attaché chargé de programme pour le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique à la délégation de l'Union européenne à Nouakchette, qui représente l'Union européenne, a expliqué l'importance d'accorder une grande attention aux enfants compte tenu des circonstances difficiles dans lesquelles ils vivent aujourd'hui. Le responsable européen a dû apprécier le partenariat avec le ministère qui a abouti à ce guide visant à protéger les enfants contre l'égarement. L'ouverture de l'atelier s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Affaires Sociales, de la Famille et de l'Enfance, Mohamed Mahmoud ou l'Ahmad ou l'Sidi Yahya. La Commission nationale des droits de l'homme a lancé ce mardi une caravane des droits de l'homme dans les trois wilayas de Nouakchette dans le but d'examiner dans quelles mesures les citoyens ont accès aux services auxquels ils ont droit dans la capitale. Nouakchette, critère d'évaluation de la situation des droits de l'homme. Le président de la Commission d'évaluation, Ahmed Salamou El Bouhoubainé, a déclaré que la CNDH avait visité certains établissements de santé au niveau de la capitale dans le but de vérifier les impressions des citoyens sur la situation sanitaire dans les hôpitaux de la capitale. La caravane de la CNDH s'intéressera à la situation de l'éducation et l'état civil dans différentes zones de la capitale en visitant des établissements d'enseignement et les centres de documents sécurisés. Poursuit ce mardi 14 janvier 2020 de la rencontre axée sur la régionalisation placée sous le thème « La gouvernance des régions en Mauritanie et au Maroc ». Cette assise enregistre la participation de plusieurs centaines de présidents de régions, maires de communes, refonctionnaires et experts de la décentralisation. Reportage. Ce conclave est organisé par l'ambassade du Maroc à Nouakchette, en collaboration avec le gouvernement mauritanien par l'entreprise du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Fatimétou Mithabdelmalik, président du conseil régional de Nouakchette, décline au micro de notre confrère marocain de la chaîne 360 les enjeux de la réunion. La régionalisation, aussi bien en Mauritanie qu'au Maroc, c'est une comparaison des exposés autour de différentes expériences. Il est à noter au passage que la Mauritanie et le Maroc sont les seuls pays de l'Afrique du Nord qui connaissent la régionalisation. Donc ils se singuliarisent avec cette situation-là. Et nous allons certainement, nous ambitionnons en termes de perspectives, à instaurer un partenariat avec les régions du Maroc pour s'inspirer de l'expérience réussie, des expériences réussies au niveau du Maroc et afin de permettre à nos citoyens justement de bénéficier de ces. C'est des exposés extrêmement riches qui vont permettre aux participants d'être au parfum, d'avoir un maximum d'informations autour à la fois de l'expérience marocaine mais aussi de l'expérience très récente de la Mauritanie. Mais surtout, s'inscrire un peu dans la perspective de partenariat et de coopération entre les différentes régions, à la fois de la Mauritanie et du Maroc. Et la délégation marocaine est une délégation extrêmement importante qui est dirigée par un wali de GCL, directeur général des collectivités locales. Donc c'est une fonction extrêmement importante au niveau du Maroc avec le président des régions, de l'association des régions du Maroc en plus d'autres éléments importants aussi bien dans les régions que dans le ministère de l'Intérieur du Maroc. Cette rencontre s'inscrit dans un processus permanent de coopération et d'échange d'expérience entre les deux pays dans le domaine de la décentralisation et de la gouvernance locale. Une dynamique qui permet à des actions de proximité en faveur de l'accès aux services de base et dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. La réunion ouvre ainsi de bonnes perspectives de coopération entre Nouakchott et Rabat dans le domaine du développement local et dans le renforcement des capacités des acteurs intervenants en matière de décentralisation. Pour sa part, Mbarka Bouida parle de l'expérience marocaine et de l'importance de la décentralisation dans le processus de développement à la base. Nous aurons aujourd'hui la première conférence marocco-mauritanienne sur la régionalisation, donc à Nouakchott. En tant que présidente de région et membre de la délégation marocaine, nous sommes très fiers de pouvoir partager l'expérience marocaine en matière de régionalisation avancée. Vous savez que nos deux pays sont pratiquement deux uniques pays dans la région à avoir cette belle expérience de décentralisation et de régionalisation. Nous avons au Maroc douze régions, en Mauritanie vous en avez treize et cette conférence nous permet entre aujourd'hui et demain d'échanger les bonnes pratiques à la fois sur le plan du cadre juridique, constitutionnel, mais aussi sur le plan de la bonne gouvernance, les compétences, les attributions et puis les perspectives d'avenir en termes de coordination, en termes de rapprochement, en termes de bonne réussite de la décentralisation et de la régionalisation, en laquelle nous croyons tous et nous pensons que c'est la vraie réponse à toutes les questions que se posent les citoyens d'aujourd'hui. Le Maroc est ainsi disposé à coopérer avec la Mauritanie suivant les priorités dégagées par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, expliquée il y a quelques mois l'ambassadeur du Royaume à Nouakchott, Hamid Chabar. Pour rappel, Maroc a adopté la rationalisation à partir de 1975 d'une solide expérience en matière de gouvernance décentralisée. La Mauritanie a créé des mairies à la faveur des élections municipales de 1986 avant de passer à la municipalisation intégrale à la fin de l'année 1988 avec la création des communes rurales. La Mauritanie et le Maroc sont les seuls pays de culture arabophone ayant opté pour la régionalisation. La quatrième édition de la semaine sanitaire annuelle de la commune de Tudjounine lancée ce lundi se poursuivait ce mardi 14 janvier 2020 au centre médical de Bouhadida et est prévue pour s'étaler sur tout le long de la semaine en cours. Au portage. Organisé en collaboration avec les ONG américaines Global Health et IDA La semaine donnera lieu à des consultations médicales spécialisées exercées par 23 médecins américains dans le domaine de la pédiatrie, de l'estomatologie, de l'ophtalmologie et de la médecine générale. Des lunettes et des médicaments seront également distribuées gratuitement à cette occasion. A cette occasion, le maire de la commune de Tudjounine, M. Mohamed Lamine Olu Chouaib, a remercié les membres des missions médicales pour cet important appui qui contribuera à l'amélioration des conditions sanitaires des populations de la commune, dont la majeure partie sont des pauvres ou des familles à revenus limités. Il s'est félicité de l'effort déployé par le pouvoir public pour la bonne organisation de cette manifestation. Pour sa part, l'ambassadeur des États-Unis en Mauritanie, Son Excellence M. Michel Dodeman, a insisté sur l'importance de l'action qui sera menée par les médecins américains. Le porte-parole de Domitian a lui exprimé sa satisfaction du climat de coopération avec tous les Mauritaniens, notamment les officiers, ce qui, a-t-il dit, a grandement contribué à créer les conditions propices à la réussite de leur travail. Washington veut réduire la présence militaire américaine en Afrique. Cette annonce, faite au moment où la France réunit les dirigeants du G5 Sahel pour resserrer le front anti-jihadiste, menace d'hypothéquer les efforts déployés par les Européens pour aider la région. Au portage. Les États-Unis veulent réduire le nombre de leurs militaires déployées à travers l'Afrique au cours des prochaines années et se concentrer davantage sur la réponse aux menaces posées par leurs concurrents russes et surtout chinois. L'armée américaine déploie par rotation en Afrique quelques 7000 soldats des forces spéciales qui mènent des opérations conjointes avec les armées nationales contre les djihadistes, notamment en Somalie. En outre, 2000 soldats de l'armée des terres mènent des missions de formation dans une quarantaine de pays africains et participent à des opérations de coopération, notamment avec les forces françaises de l'opération Barkhane au Mali, auxquelles ils fournissent une assistance principalement logistique. L'Amérique envisagerait ainsi de fermer une base de drones à Agadès, dans le nord du Niger, dont le coût a été estimé à une centaine de millions de dollars et qui donne aux États-Unis une plateforme de surveillance de premier plan au Sahel. L'engagement américain est ainsi crucial dans la région car ils fournissent des capacités critiques de surveillance, de ravitaillement en vol et certaines ne sont pas substituables, a reconnu la présidence française. Nous ne serons pas en mesure de les trouver chez les autres partenaires, surtout en matière de renseignement. Nous faisons passer le message à tous les niveaux. Préviens l'Elysée. Voilà, c'était tout pour l'actualité, le rappel des titres. Les pays du G5 Sahel ont souhaité la poursuite de l'engagement de Paris pour lutter contre le djihadisme dans la région et le président français a annoncé l'envoi de plus de 200 soldats supplémentaires sur le terrain. Entame mardi à Nouakchott des travaux d'un atelier pour présenter et introduire un guide destiné aux enfants en mobilité selon les textes de la loi islamique. La Commission nationale des droits de l'homme lance une caravane des droits de l'homme à Nouakchott pour examiner le niveau d'accès des citoyens au service des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et bonne suite au programme sur le Moura Beton. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada